Musique Je m'appelle Lionel Marty, je suis assyriologue, chargé de recherche au CNRS, rattaché à l'équipe monde-mésopotamien du professeur Dominique Charpin au Collège de France. Et je suis plus particulièrement spécialisé dans le Proche-Orient ancien des 2e et 1er millénaires avant Jésus-Christ. Musique Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'augmentation de la documentation à l'heure actuelle permet de nuancer toutes les visions que l'on pouvait avoir de la civilisation de l'Orient ancien. Pendant très longtemps, on a considéré que l'Orient ancien était un monde où nous avions des sortes de dictateurs, des rois prêtres, ce genre de choses, alors que nos connaissances actuelles nous permettent de nuancer beaucoup plus l'organisation de la société et du pouvoir. Et c'est tout l'intérêt de nos études de montrer que la civilisation mésopotamienne n'est pas du tout une civilisation figée comme on le supposait, mais qui a connu de grandes évolutions. Et c'est tout ce qu'on est en train de redécouvrir à l'heure actuelle. Je m'intéresse tout particulièrement à l'Empire assyrien. Et je travaille d'une part sur la documentation cunéiforme, tout ce qui a trait à l'idéologie royale, et sur la documentation archéologique, car j'ai la chance de diriger une fouille aussi au Kurdistan irakien. Musique Le cœur même de cet empire est très mal connu. À l'heure actuelle, avec l'ouverture du Kurdistan irakien aux fouilles, tout ce cœur assyrien est en train d'être fouillé. Et donc, dans très peu de temps, nous allons enfin avoir énormément d'informations sur cet empire et sur un point qui est fondamental pour nos études, qui est pourquoi est-ce que cet empire est né. L'origine de cet empire, semble-t-il, est une ville marchande, sans volonté expansionniste, qui, après avoir été dominée par des peuples étrangers, revient sur le devant de l'histoire et de la scène avec une volonté impérialiste, une volonté de conquête et une idéologie royale complètement différente. Et ce qui nous manque pour nous quand on étudie l'Empire assyrien, c'est cette phase, ces âges sombres, où il y a une mutation qui se produit, mais on ne la comprend pas. Et les fouilles sur le site que je fouille, nous avons des niveaux assyriens évidemment, mais aussi antérieurs, donc on devrait avoir les traces matérielles de ces phénomènes. C'est une des choses fantastiques avec l'Orient, c'est que demain, une fouille vous livre quelques dizaines de milliers de tablettes, et en fait, vous jetez tous les manuels concernant cette région et ce domaine, et on recommence. D'une manière générale, je me suis intéressé aux sciences mésopotamiennes, et donc, indépendant de ces sciences, concerne les jours fastes et néfastes. Le roi ne peut agir qu'un jour faste. Donc, dans ce cas-là, il faut que ses savants et ses conseillers aient les listes disponibles pour lui dire, pour lui permettre de se déplacer ou de bouger. Et le problème que l'on a en Mésopotamie, c'est qu'on a des sources spécifiques, et il nous en manque tout un pan. Alors, je me suis tourné vers d'autres collègues qui, eux, avaient fait des études à ce sujet depuis beaucoup plus longtemps, qui avaient un bagage historiographique plus lourd, et donc, naturellement, au Collège de France, on a cette chance, j'ai été les voir pour leur poser des questions à ce sujet. Tous les exemples que vous nous avez donnés, on peut en trouver des équivalents différents, mais en Chine, en disant, notamment dans les matérias médicaux, c'est-à-dire la pharmacopée, où on va vous dire, pour préparer cet onguent, pour préparer cette potion, il faut la préparer à telle date. On s'est rendu compte des liens absolument étonnants qui existaient entre nos documentations et les pratiques, et même pour des mondes qui n'ont jamais été en lien, aussi bien géographiquement que chronologiquement. Et donc là, ça pose la question de savoir si, justement, on n'a pas quelque chose comme une constante humaine à étudier, la notion de notre Vendredi 13. Donc, pour le moment, c'est un projet qui en est, évidemment, à ses débuts, mais qui, normalement, devrait nous permettre d'enfin aboutir à ce que cherche l'historien des sociétés anciennes, c'est reconstituer la mentalité des gens que l'on étudie. L'étude des artefacts n'est qu'une des façons d'accéder à ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de comprendre la civilisation que l'on étudie. Sous-titrage Société Radio-Canada